Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur XDefiant pour la version bêta test, serveur public test. Ayant rencontré beaucoup de problèmes sur PS5 hier, donc impossible quasiment de jouer, j'ai dû faire 3 parties en sachant que ça a commencé à 19h, j'ai laissé tomber et j'ai préféré attendre aujourd'hui samedi matin pour retomper l'expérience et pour l'instant, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible, vous allez voir un petit peu à l'écran. Alors les personnages sont super légers, les personnages sont super légers, c'est... voilà. Tu sens pas le poids d'un personnage comme dans Call of Duty. Alors après, ce qui est bien, il n'y a pas de série de points, donc là tu risques pas d'avoir des hélicoptères, des adavs, des trucs comme ça. Mais néanmoins, le jeu, il manque quelque chose et il y a énormément de bugs, il y a énormément de bugs. Et t'as des personnages, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'avantages avec certains de leur capacité. Hop. Et je sais pas, pour les réglages, bah t'as pas les mêmes que sur Call of Duty, donc clairement... Hop, on va essayer d'aider le coéquipier là, ici. Ok, ok. On a pu arriver, c'est la fin de jour. Ouais, c'est vrai, moi j'ai pris le bouclier. C'est pareil, je vais vous montrer vite fait. Voilà, hop, comme ça. Les factions, vous avez ça. Vous avez 4 factions. Vous avez les nettoyeurs, donc qui envoient un drone incinérateur, donc envoient des lance-flammes. Les bombes incendiaires. Vous avez les fantômes qui utilisent des barrières magnétiques et boucliers blitz. Vous avez les Lipertades qui utilisent des boosts de vie. Et normalement, je crois qu'ils ont un super bouclier. Et vous avez les DODs, je sais pas c'est quoi, piratage et tout. Et honnêtement, honnêtement, il n'y a pas assez de factions. Alors, oui, c'est une bêta. C'est clair, c'est une bêta. Mais, c'est pas terrible. Honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment pas terrible. Pour l'instant, le ressenti que j'ai, on est très très loin, très très loin, je vous le dis, d'un Call of Duty. On est très très loin d'un Call of Duty. Franchement, même les plus mauvais Call of Duty sont au-dessus. Après, il y a un truc aussi que je peux... Je vais pas faire le faux cul. C'est vrai qu'on a tellement, tellement attendu ce jeu-là que la hype, elle est totalement retombée. Donc, même The Finals, The Finals, au final, c'était pas si extraordinaire que ça. Mais, honnêtement... Je crois qu'il y a un mec là, qui doit être là. Et là, regardez le défaut du jeu. Tu peux pas te coucher. Tu peux te baisser. Regarde, tu peux glisser. Tu peux courir. Slide. Mais, tu ne peux pas te coucher. Tu peux t'abaisser. Mais, accroupi. Mais, tu ne peux pas te coucher. Ça, c'est un peu curieux, ça, quand même. Parce que t'as des situations où t'as quand même des gars qui te tirent dessus et tout ça. T'aimerais bien te coucher. Et après, je sais même pas si tu peux te planquer derrière un muret, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que ça gâche énormément l'expérience. Le fait de pas pouvoir se coucher, bah, c'est un petit peu dommage. Après, comme je vous le dis, je suis en phase de tester un petit peu tout ça. Mais, c'est pas encore terrible. Mais, je pense qu'il y a beaucoup de factions qui ont trop d'avantages. Et puis, le fait qu'il y a certains qui ont des meilleures connexions aussi, ça, c'est chiant. Ça, je trouve que c'est chiant. Parce que t'as toujours un mec qui a l'avantage sur toi au niveau des tirs. Puis, les déplacements, je sais pas, c'est un peu... C'est un peu rouillé. C'est un peu rouillé, les déplacements. Des fois, tu vas avoir des déplacements rapides et des fois, ça va être lent. Bon, après, j'ai une mitrailleuse. On est d'accord. Mais, on va dire, c'est pas la mitrailleuse la plus lourde du monde, quoi. Mais, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça, j'ai voulu vous faire une vidéo de gameplay. Parce que tellement ça bug, tellement ça décolle. Que je me suis dit, tiens, je vais pas me fatiguer. Et, je vais en profiter que je peux faire du gameplay. Et, hop, vous proposer une vidéo. Et, en même temps, parler que de faire un directement à montage. Après, je sais pas votre ressenti. Parce que, n'oubliez pas que c'est gratuit. La bêta, elle est gratuite. Et, c'est disponible sur PS5, PC et Xbox Series X et S. Malheureusement, Xbox One et PS4, ils n'ont pas accès à cette phase de bêta. Je sais même pas si ça en existe. Et, on sait même pas du tout si, vraiment, il sortira un jour sur ces supports-là. Hop là, c'est arrivé là. Boum ! Tu vois, ça, c'est pas mal ça, tu vois. Tu tires, hop, tu balances ton machin de... Tu sais, pour faire la vague de flammes. Ça, c'est excellent, ton drone de flammes. Hop là ! Et, par contre, tu vois, regarde. Là, c'est pareil. Parce que, si vous testerez la bêta, vous allez voir qu'on entend vous bruit de pain. Il y a un truc de dingue. Mais, les mecs, eux, quand ils arrivent, tu les entends pas. Tu les entends pas arriver. Et ça, c'est pas normal. Bon, t'as toujours un planqué avec son sniper. Ça, ça a pas changé. Donc, normalement, à 750, on gagne. C'est très, très long. Le mode domination, les points, c'est énormément grand. 750 points pour gagner. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ça. Tu vois, c'est ça que je te dis, t'entends pas. T'entends pas. Pourtant, j'ai le casque et tout, mais j'entends pas les gars arriver. Victor Serré. Donc, pour l'instant, pas concluant. Expérience, pas concluant. Honnêtement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, après, j'ai tout le week-end pour pouvoir tester à fond cette bêta. Et ensuite, je vous referai une deuxième vidéo pour mon avis final. Mais là, pour l'instant, c'est assez mitigé. C'est vraiment très, très mitigé. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser passer un très, très beau week-end. Et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.